Le dîner nacre, nous disons à qui on parle de Dieu et de Dieu et de la Bible et de l'Aïma et de l'Aïma. soit sur notre prophète Mohamed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Chers frères, tout le monde est conscient aujourd'hui du danger que menace la planète toute entière. Le coronavirus, le Covid-19 est sur toutes les langues. Ici, je ne vais pas vous faire un rappel sur le coronavirus, mais sur le bon comportement. Et on pourrait se poser d'emblée la question suivante. Pourquoi parler du bon comportement ou du comportement alors que le monde est préoccupé par un virus ? Tout simplement, chers frères, car nous avons pu voir qu'une des manières, l'une des causes pour arrêter ou ralentir le coronavirus après, bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le bon comportement collectif. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Cinq malheurs vous toucheront et j'implore Allah pour que vous ne les atteignez pas. Il dit, lorsque la débauche se propagera au point que les gens la commettent ouvertement, alors, à ce moment-là, ils seront touchés d'épidémies et de douleurs que leurs ancêtres n'auront pas connues. » Aujourd'hui, la débauche est malheureusement répandue partout, car le monde n'a jamais connu une crise morale comme celle que nous voyons aujourd'hui. Les bonnes vertus ont tendance à céder la place aux vices. Le respect des autres a presque disparu. Les liens de parenté et les liens conjugaux se détériorent et se brisent. Et le phénomène Internet aggrave la situation. Le mauvais comportement est pratiqué publiquement. On voit que les gens se conseillent dans le mal. Les faux témoignages sont devenus la norme. Le mensonge prime sur la vérité. Les trahisons sont encouragés. La corruption est devenue même une monnaie courante et bien d'autres comportements abjects. Et dû aussi aux mauvais comportements, nos mosquées se vident. Et inévitablement, les maladies se propagent. Il faut savoir une chose, cher frère. Il faut savoir que tout ce qui nous touche aujourd'hui n'est qu'une rétribution de nos actions. Comme Allah azzawajal le dit, La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. Afin qu'Allah leur fasse bouter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers Allah. Les hommes sont éprouvés. La terre meurt ainsi que les animaux. Tout cela à cause de la perversion morale. En résumé, toutes ces conséquences néfastes que nous vivons aujourd'hui n'ont qu'une seule source. Le fait d'être éloigné des préceptes islamiques. Que ce soit par le manque d'éducation religieuse ou une mauvaise conception de l'islam. Parmi les préceptes qui sont bafoués de nos jours, le fait de prendre pour modèle les pervers et de s'éloigner d'Allah et de la suivie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous voyons aujourd'hui l'importance d'avoir un bon modèle. Regardez aujourd'hui nos jeunes. Ils prennent qui pour modèle ? Et à partir de là, vous comprendrez l'importance de revenir au modèle par excellence. Celui qui a été choisi par Allah pour être le modèle jusqu'à la fin des temps. Celui qui a été choisi par Allah pour être le modèle à suivre pour ceux qui veulent rentrer où ? Au paradis. L'homme qui doit être suivi. Être pris pour modèle est notre bien-aimé Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci en tout lieu et en tout temps. Allah azzawajal dit en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Et Allah fait l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam En disant Et tu es certes d'une moralité éminente. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, chers frères, avait le meilleur comportement Que ce soit avec les hommes ou les femmes, les djinns, les animaux et même avec la nature. Pourquoi ? Car il mettait en pratique le Coran. Comme le confirme une parole de notre mère Aisha radiallahu anha Lorsqu'elle fut questionnée sur le bon comportement, sur le comportement général du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Elle dit Son comportement était le Coran. Et les compagnons décrivaient le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam Nous ont recommandé le bon comportement et par la suite, les savants ont écrit des livres et des livres. Et certains ont dédié des chapitres dans leurs livres sur le bon comportement. Allah azzawajal dit Accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. Et parmi ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a commandé de convenable, il y a sa noble recommandation Comporte-toi avec les gens en faisant preuve d'une haute moralité. Donc ici, il y a l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Sur l'obligation du bon comportement Et de se comporter avec les gens comme on aimerait que les autres se comportent avec nous. Cher frère, après ces injonctions au bon comportement, Passons maintenant aux bonnes nouvelles pour les pieux, ceux qui adoptent les bons comportements. Allah dit Ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui refoulent leur colère et pardonnent aux gens, Et là, car Allah aime les bienfaisants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Les serviteurs les plus aimés d'Allah sont Ceux qui ont les meilleurs comportements. Subhanallah. Allah dit qu'il aime les bienfaisants. Ceux qui ont un bon comportement. A elle seule, cette preuve suffit aux croyants pour mettre en oeuvre tout ce qui est dans sa capacité. Voir même à se surpasser pour acquérir les meilleurs des comportements. Car être aimé du créateur n'a pas de prix. Si Allah t'aime, il t'ouvre toutes les portes du bien et te protège de toutes les portes du mal. Ici-bas, et dans l'au-delà. Aïcha radiallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Le respect du lien de parenté, Le bon comportement et le bon voisinage remplissent de bien les demeures Et accroissent l'espérance de vie. Aïcha radiallahu anha rapporte aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Le croyant atteint par son bon comportement le degré de celui qui jeûne et passe toutes ses nuits en prière. Allahu akbar Regardez le poids du bon comportement sur la balance. Allah de par sa miséricorde l'a rendu énorme. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rajoute en disant Rien ne pèse plus lourd dans la balance du croyant le jour de la résurrection Que sa bonne moralité et son bon caractère. Et ce n'est pas fini. Le bon comportement a bien d'autres secrets. Il est la cause de l'amour d'Allah mais aussi de son prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam. Le bon comportement sera la cause de la proximité avec le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Le jour le plus terrible. Le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ceux qui me sont les plus chers et qui seront les plus proches de moi le jour de la résurrection Sont ceux qui ont les meilleurs comportements. Et on pourrait se poser la question donc quelle est la finalité pour les monothéistes Ceux qui avaient des bons comportements sur terre. Écoutez la réponse se trouve dans ce hadith rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu Qui dit, on a dit, ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Qu'est-ce qui fera entrer le plus grand nombre de gens au paradis ? Il dit, sallallahu alayhi wa sallam Taqwa Allah wa husnul khuluq Taqwa Allah, la crème d'Allah est le bon caractère, donc les bons comportements. Et tout ce que je viens de citer n'est qu'un résumé des bienfaits du bon comportement. Car les versets qui appellent au bon comportement et les paroles prophétiques sont très nombreuses sur ce sujet. Et n'oubliez pas une chose, et n'oubliez pas que l'inverse est aussi vrai. Si le bon comportement mène au paradis, où peuvent bien mener les mauvais comportements ? Qu'Allah nous en préserve. En conclusion, à la lumière du Coran et la Sunna, on peut affirmer Que le bon comportement envers Allah, le bon comportement envers les gens Et même le bon comportement vis-à-vis de la nature Est l'une des meilleures causes menant à la réforme de la société Et aussi qui repousse tous les maux Tels que les épidémies et autres fléaux Et si Allah nous prête vie La prochaine fois nous parlerons de certains mauvais comportements De ces dangers que nous essayerons de corriger par le rappel L'homme est-ce que nous, le bon comportement envers les mauvais comportements C'est parti.